Dame Ouattara Kadi fait partie de 1500 productrices de beurre de carité que compte la zone de Tengri-la. Cette mère de famille fait aussi la collecte des noix de carité qui est devenue sa principale source de revenus. Mais les choses ne sont pas aussi simples que ça. On ramasse le carité comme ça, on n'arrive pas à nourrir notre famille parce que ce n'est pas aussi suffisant que ça. On n'a pas de poing pour stocker. On garde dans nos cuisines à la fumée. Après ça, quand on transforme en beurre de carité, on vend ça à vil prix. Autant de difficultés qui bientôt trouveront un début de solution. En effet, la filière carité de Côte d'Ivoire et ses partenaires vont construire sur ce site d'un hectare un entrepôt d'une capacité de 100 tonnes d'amende de carité à Tengri-la. L'entrepôt de Tengri-la est un entrepôt pilote. Les autres régions viendront au fur et à mesure. Outre la préservation de la qualité de production de l'amende de carité, la filière entend continuer la formation des collectrices de noix de carité et des productrices de beurre de carité en Côte d'Ivoire. La filière compte également négocier auprès des pouvoirs publics la hausse du prix bords-champ de l'amende de carité qui s'achète aujourd'hui entre 80 et 100 francs le kilogramme. Un prix jugé bas pour un produit utilisé dans plusieurs domaines d'activité. Aujourd'hui, il faut savoir que le beurre de carité est utilisé à 93% dans l'industrie du chocolat et 5% sont utilisés dans l'industrie de la cosmétique, ce qui n'est pas négligeable. La Côte d'Ivoire avec plus de 6 000 productrices de beurre de carité pour près de 40 000 tonnes dans six grandes régions du nord du pays s'apprête à abriter en 2014 la conférence internationale du carité après le Nigeria.